Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, et là le dossier que nous allons traiter n'est pas des moindres, car, mesdames et messieurs, accrochez-vous, Cristiano Ronaldo, CR7, hein, vient d'être élu meilleur buteur de l'année 2023, sur toute l'année civile, il en est, mesdames et messieurs, à 52 buts. Vous vous rendez compte, il a égalité avec les Mbappé, les Halland, le gars va bientôt avoir 39 ans, c'est-à-dire qu'il a la moitié de 80 ans, bientôt, il aura 50 ans, ce qui veut dire qu'il aura la moitié de 100 ans, bientôt, il aura un siècle, et le gars continue toujours d'être compétitif, et d'être au top du top, avec les petits jeunes qui ont la vingtaine. Vous vous rendez compte de la dinguerie, mesdames et messieurs, Erling Haaland et le Mbappé n'étaient même pas nés que Cristiano Ronaldo, déjà, faisait des jongles, hein, et vingt ans plus tard, vingt-cinq ans plus tard, voilà qu'il est au coude à coude, avec des joueurs qui sont censés être au top du top, et qui, lui, sont censés être sur la chaise, tranquillement, en train de se reposer, mais non, le vieux a décidé de continuer de rester. De rester debout, et de marquer des buts, et il y arrive, hein, regardez l'année civile qu'il vient de faire, 50 de buts, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il est en Saoudi Ligue, le niveau est quand même, euh, un an, c'est terminé, ça on pouvait le dire. La saison passée, mais là, je suis désolé, cette saison a vu un grand vivier de grands joueurs arriver en Saoudi, mais bien sûr, il y a beaucoup de grands joueurs maintenant, mais oui, de tous les horizons, qu'est-ce que tu vas me dire, hein, c'est quoi ? Vous n'êtes pas obligés, tous les jours, lorsqu'on parle de CR7, de ramener Lionel Messi sur la table, mais pourquoi, hein, en plus, il est tout petit, il va courir sur la table, et lorsque Messi fait des exploits, on n'est pas obligés de ramener CR7, hein, leurs destins ne sont pas liés. Sachez qu'il y en a un qui est né en Argentine, ou je ne sais où, et un autre qui est né au Portugal, hein, ils n'ont rien à voir, certes, ils ont été rivales pendant un certain nombre d'années, mais bon, là, on voit que Cristiano Ronaldo continue d'être décisif, et de marquer des buts, et surtout, d'être toujours dans le classement des meilleurs buteurs, alors qu'il a bientôt 120 ans, et là, on va commencer à nous dire, ouais, mais il a combien de ballons d'or, ouais, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, hein, mais alors, concentrez-vous, hein, lorsque Messi fait des exploits, on n'est pas obligés de ramener tous les jours le robot sur la table, hein, donc là, soyons contents de voir ces deux grands joueurs continuer à jouer, hein, voilà, on ne va pas se mentir, l'année 2023 va bientôt se terminer, pour CR7, ça a été une année assez riche en buts, on ne va pas se mentir, voilà, donc, en tout cas, Sui ! Force ! Merci.